Musique Nous présentons le 24 juin prochain avec la maison de vente Adair Nortman et Dominique un ensemble de natures mortes prenant l'inclusion Jean-Récherce. Une tretagne de tableaux parmi lesquels prédominent les natures mortes du XVIIe, exceptionnelles par leur état, par leurs attributions et leur importance pour la connaissance de la natures mortes de cette époque. A l'occasion de notre activité de commissaire priseur, nous sommes amenés à faire des inventaires dans le cadre des successions et c'est ce qui s'est passé pour l'une des branches de la famille Recherce où donc nous avons eu la chance de découvrir une partie de cette collection et donc grâce au cabinet turcain nous avons pu identifier un certain nombre de tableaux et se rendre compte que cette collection avait été donc constituée par une famille dans les années 50 à 70 et en s'intéressant notamment au sujet de nature morte du XVIIe siècle. Cette collection de Jean-Récherce est vraiment passionnante à bien des égards. Déjà elle témoigne d'un goût qui était assez avant-gardiste. Alors pour être en contexte, Jean-Récherce c'est une fortune qui a été faite dans le tissu qui faisait du tulle et de la dentelle à caler au point qu'eux ils répondaient à des commandes de la haute couture. Je ne sais pas si ça a un lien avec ce savoir-faire ou cet intérêt pour justement la matière mais ils ont développé avec lui et son épouse un goût pour une nature morte. À une époque, la nature morte était à peine redécouverte. Pourquoi ces collections sont importantes ? D'une part parce qu'elles sont très homogènes, il y a un vrai goût. Tourner la nature morte au XVIIe principalement. Et l'amour des fruits, beaucoup, des fleurs un peu, mais souvent des formats très précieux et des encadrements aussi toujours très choisis. Et d'autre part aussi des tableaux qui sont toujours en très bon état et avec des attributions qui étaient sûres à l'époque et qui ont aujourd'hui été un petit peu redistribuées, revisitées. Mais ça reste toujours des tableaux d'extrême grande qualité. Il faut savoir que la collection Riecherce est tellement connue dans les années 70 que les Riecherce avaient le droit de laisser leur collection tout l'été au Louvre pour être protégés. C'est des tableaux qui ont été très peu restaurés, très respectés. Ce qui est assez étonnant, en 50 ou 60 ans, que les tableaux n'aient pas été touchés. On peut apprécier par exemple la matière extraordinaire, cette école lombarde connue comme Charlotte Vignon, où l'on sent presque le frétillement des frelons sur les fruits et même du percereil qu'on aperçoit à droite sur les pêches. C'est une nature morte parce que trompe-l'œil. Le tableau aussi de Linar, qui est signé à la tête de 1738, qui est un tableau aussi en très bel état, avec une matière très douce, très moelleuse. Le soro aussi, alors plus froid, dans une influence plus enversoise, avec une matière plus porcelainée, sur un cuivre donc plus brillante. Le fleiguel aussi, nature morte, originalement influencée aussi par les flamands, avec le scintillement des matières métalliques, du couteau, du vermeil. Voilà, c'est ces tableaux dont on peut vraiment décrire avec beaucoup d'adjectifs la texture tout comme un tissu soyeux, ou au contraire un cachemire, au contraire une soirée, ou un satin. Donc là on a plutôt des tableaux, par leur iconographie, par leur mise en place, des tableaux archaïques qui du coup mettent tôt dans la nature morte. Donc quand même des choix assez forts toujours, des tableaux forts. Pas des tableaux qui sont décoratifs, il y a toujours une portée assez intellectuelle, assez métaphysique dans les tableaux d'Erié-Cherce. Il faut noter à présent de quelques tableaux, un peu plus atypiques qu'à priori. Donc on a un tableau de Tassi, on a un tableau de Bison, donc des ruines romaines. Tassi présente un Troima, on a aussi deux supposés autoportraits et un Saint-Jérôme. Cette nature morte, ce n'est pas noyé, elle aussi c'est un florilège aussi de textures et d'indices. C'est même un fourmillement puisque déjà on voit la trace d'insectes différents. On a des mouches, on a ces espèces de frelons qui sont incroyablement énormes, qui sont presque en trompe-l'œil pour nous. Encore une mouche ici qui vient boire de l'eau sur la feuille. Donc il y a vraiment un raffinement dans les détails et dans le foisonnement vraiment de cette corbeille de vermeille. Parce qu'il faut imaginer ici le luxe de détails de la corbeille de vermeille sur un tableau de bois toujours qui a scié la composition. Et puis notons surtout la qualité de conservation du tableau. C'est-à-dire que le tableau est totalement assemblable à avoir été peint il y a quelques heures, quelques jours et on le sent au relief de la matière. Ce tableau de Lupicini qui est donc probablement un autoportrait. On retrouve le même amour quand même du rendu des matières puisqu'on a à la fois le métal toujours comme on avait le métal du plat d'étain, de vermeille dans notre nature morte, de l'éperon qui juxte, enfin qui juxte appose en tout cas au coton, au volant de coton, au trouet de la manche qu'on imagine gonflée, gonflante. Et aussi ici de la plume et aussi bien sûr la plume mais aussi les cheveux et la moustache quand même fortement présentes. C'est un tableau qui joue beaucoup sur les textures et les matières. On comprend du coup le lien avec la nature morte choisie par les richesses. C'est vrai qu'une très grosse collection sur ces thématiques de nature morte du XVIIe, c'est quelque chose qu'en France en tout cas on n'a pas vu depuis très longtemps. Dans le domaine du tableau ancien, c'est un événement. C'est un événement parce que d'abord la collection est connue, parce que certaines des pièces de cette collection sont dans des musées et qu'effectivement on a rarement des heures d'une telle qualité sur le marché au même moment.